Au premier étage des archives municipales de Beijing, Semet le feu présente des centaines d'articles, certains d'entre eux exposés au public pour la première fois. Ils comprennent des lettres des amis proches de Li Dajiao et quelques photos. Li Dajiao a été l'un des principaux fondateurs du parti communiste chinois. Intellectuel, il fut l'un des dirigeants du mouvement du 4 mai en 1919, une campagne patriotique contre l'impérialisme et le féodalisme. Li a été capturé par un seigneur de guerre en 1927 puis exécuté. L'exposition est divisée en trois sections sur le sujet en fonction de sa vie et des activités révolutionnaires. Nous voulons montrer au public Li Dajiao plus vivant à travers cette exposition avec une combinaison de formats audiovisuels. Nous visons à la présence des Dapo comme le premier propagateur du marxisme en Chine et son dévouement héroïque à la révolution. L'une des caractéristiques les plus importantes des archives est l'originalité. Ils sont le reflet le plus direct, le plus profond et le plus intuitif de l'histoire. Les collectionneurs privés ont également fait leur part pour aider à garder ces matériaux intacts. Li She, un ami proche de Li Dajiao, a aidé à l'enterrer après son décès. Récemment, les enfants de Li She ont fait dons de photos et de documents liés à Li Dajiao aux archives municipales de Beijing. Les dons comprennent également une peinture de défilement antique de Beijing. Li Prouyang et Li Xin disent qu'ils espèrent que les gens peuvent apprendre à en savoir plus sur Li Dajiao et l'histoire à travers leurs dossiers. Je pense que montrer ces choses au monde à travers des plateformes comme les archives de Beijing est plus précieux que de les garder dans le cadre d'une collection personnelle. De nos jours, les gens ont tendance à considérer davantage la valeur commerciale. Je pense que la valeur sociale et l'importance politique sont beaucoup plus grandes. Ces matériaux permettent une compréhension plus complète de Li Dajiao. Ils devraient être utilisés pour compléter les connaissances. Ces fragments historiques peuvent être cousus ensemble pour retracer les traces de Li Dajiao avant et pendant la Révolution. L'exposition ainsi que d'autres événements commémorant le centenaire du PCC se déroulera jusqu'à la fin de l'année.